Comme tous les jours, Morissette vient inspecter sa maison complètement inondée le 11 novembre dernier. Tous les meubles sont fichus. Depuis, cette retraitée et son mari vivent ailleurs en location et désespèrent de voir la pluie continuer de faire gonfler la rivière qui semble ne plus vouloir retrouver son cours. On est un peu dégoûté parce qu'on a acheté la maison il y a trois ans, on a tout refait dedans et tout est à refaire. Ça ne s'arrête pas et on se demande si c'est ça tous les ans, qu'est-ce qu'on va faire. Alors on a acheté une maison qui ne va plus avoir de valeur. Comme plusieurs cours d'eau du Nord-Pas-de-Calais, Lara est en vigilance orange crue au moins jusqu'à demain soir. La faute a une perturbation venue de Bretagne. Les pluies vont continuer une grande partie de l'après-midi sur le reste de la moitié nord avant de s'évacuer dans la soirée ou début de nuit. Et là, on surveillera les cumuls attendus sur le Pas-de-Calais qui peuvent encore avec 20 à 30 mm, localement 50 mm, qui peuvent faire réagir les cours d'eau encore sur ces régions. Donc on a encore une vigilance orange pour demain sur le Pas-de-Calais. Mais ce matin, c'est dans la Manche, la Vendée, le Finistère, qu'il pleut le plus. 7 cm de pluie dans le sud Finistère, comme ici à Quimperlé, où la Laïta déborde un tout petit peu de son lit. Par précaution, les quais vont être fermés à la circulation. Prévision haute à 3,83 m. Donc on prend nos dispositions. Mais non, c'est un épisode auquel on est habitué à Quimperlé. L'année dernière, vous savez, Quimperlé a été inondé. À la fête de la Saint-Sylvestre, il y avait 4,10 m. Dans le nord du département, le niveau du quai Flotte monte à Morlaix. Les agents municipaux sont à pied d'oeuvre ce matin. Les services techniques de la ville sont en train de dégager les grilles sur les rivières afin d'éviter que les débris occasionnés par la tempête qu'on a eue dernièrement ne viennent obstruer justement ces grilles-là et qu'on ait une montée en charge des rivières. Le pic devrait être atteint d'ici quelques minutes. Des débordements très localisés pourraient avoir lieu, mais pas d'inquiétude majeure. La pluie devrait continuer à baisser d'intensité.